Pour moi c'est avant tout un engagement, dans le sens où Stéphane Metterfi nous a toujours fait confiance, donc j'ai fait la nuit des trophées déjà en 2009. Donc oui c'est un engagement, c'est une part de responsabilité j'ai envie de dire, dans le sens où je prends partie à sa conviction et à ses projets, c'est de l'encouragement, avant tout. Vous aviez déjà participé ? Exactement, en 2009. Et il m'a permis de pouvoir chanter une chanson, dont un morceau « Jeunesse aveuglée », qui après le recul avait beaucoup plu au public, d'ailleurs ce qui m'a donné beaucoup de confiance en moi, la reconnaissance. Donc voilà, et là c'est reparti, 2014. Parce que c'est pas toujours évident de se faire connaître au niveau des scènes, au niveau des médias ? Bah c'est pas facile, faut l'admettre c'est pas facile. Quand on en fait, entre guillemets, on vient du milieu urbain, c'est pas facile d'avoir des scènes. Donc quand on a une scène, surtout une scène comme l'opéra, on la prend à cœur, dans le sens où on n'en a pas toujours des scènes. Maintenant, depuis 2009, j'ai fait du chemin, donc il y a de plus en plus de scènes, ce qui est pas mal. Il y a du travail, donc ça passe par l'écriture, autant dans le champ. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de maturité, parce que les années sont passées, et je pense que j'étais plus jeune avant, et ma vision des choses se ressent à travers mon écriture. Donc je pense qu'il y a un plus de maturité. Après, je pense que c'est le public aussi qui en jugera. Et c'est un message aussi à faire passer dans vos textes pour des plus jeunes ? Enfin, je pense à certaines chansons. Le message qui ressortira principalement, je dirais que c'est l'espoir. Après, pourquoi l'espoir ? Parce que nous, les jeunes, aujourd'hui, on manque beaucoup de confiance en nous. On a du mal à se faire confiance, on a du mal à réaliser vraiment le potentiel qu'on a entre les mains. Donc, grosso modo, de coups l'enfant du peuple, c'est un gros message d'espoir, surtout pour cette génération qui arrive, aussi pour les gens comme nous, qui n'ont pas forcément pris en considération le potentiel qu'ils avaient. Je tiens à préciser qu'il fait de la variété urbaine, donc de voir de la variété urbaine, c'est surtout faire de la musique. Et la musique, ce n'est pas se contenter à du rap, ce n'est pas avoir des variantes salsa, même rock, peu importe. Donc voilà, c'est de la variété urbaine, c'est de la musique. Le dernier clip qu'on a tourné, d'ailleurs, qui a été produit par le Crew Tout-Terrain, donc Crew Tout-Terrain, il faut savoir que c'est mon équipe, c'est un clip qui s'appelle Citoyens du Monde, donc c'est un extrait de Mes Vérités 2. Donc Mes Vérités 1, en fait, c'est mon tout premier projet, mon premier bébé qui est sorti. Et dans la continuité, vu que ça a suscité un minimum d'engouement, on s'est lancé et on s'est dit pourquoi pas un Mes Vérités 2. Donc voilà, Citoyens du Monde, c'est le premier extrait en clip vidéo de Mes Vérités 2, qui arrivera prochainement, on n'a pas encore de date parce qu'on est pas mal en enregistrement et avec des collaborations, donc voilà. Il passe en radio un petit peu ? En radio, oui, là dans la région, tout ça, puis après, ces derniers temps, j'ai fait des collaborations, dont Tunisiano, donc oui, c'est un morceau qui passe en radio. Je suis content, ça fait du bien à la carrière et ça apporte un peu de reconnaissance. Donc c'est du plus et ça donne sourire à la carrière.